Tu te fais réveiller par les sirènes. Finaise merde, il y a vraiment la guerre maintenant. Il faut prendre les valises, tout ce que tu peux prendre. Et voilà, on essaie de partir le plus vite possible. On espère juste qu'il n'y a pas de bombes qui vont tomber sur nous. C'était catastrophique. On n'était pas du tout préparé. Oli était un peu plus préparé parce que deux jours avant qu'il y a eu la guerre, il a envoyé sa femme et son petit-fils à la maison. Après, de mon côté, franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Je m'imaginais déjà jouer le week-end et tout, donc j'étais préparé pour jouer mon match. Dans toute l'Ukraine, on ne pouvait pas imaginer qu'il y aurait vraiment la guerre. C'est ça le problème. Même le club, ils ne nous ont rien dit. Ils n'étaient pas préparés non plus. Après, tout se passait très vite, tu te fais réveiller par les sirènes. Là, tu sais, pinaise merde, il y a vraiment la guerre maintenant. Il faut prendre les valises, tout ce que tu peux prendre. Et voilà, on essaie de partir le plus vite possible. Il y avait le speech de Poutine où il avait déclaré qu'il va reconnaître les deux villes, Donetsk et Luhansk. Là, je me suis dit, il y a quand même une possibilité qu'il y aura la guerre. Mais j'ai dit à ma femme, moi, je ne prends plus de risques. Si elle reste ici avec mon fils, de partir après, c'est plus compliqué. Du coup, j'ai renvoyé ma femme au Luxembourg, j'ai été désolé. Elle n'était pas trop contente. Mais je pense que là, aujourd'hui, je suis sûr que c'était le meilleur choix. Mercredi ce soir, il y avait des équipes à Kharkiv qui ont déjà envoyé les joueurs étrangers à la maison. Ils ont dit, vous pouvez partir sans que la fédération avait annulé le championnat. Quand on a averti le club, on a dit, à ce qui paraît, ce soir, ils vont attaquer. C'est pour ça qu'il y a des clubs qui envoient déjà leurs joueurs à la maison. Et chez nous, au club, ils ont dit non, c'est impossible. Il n'y a rien qui va arriver. Restez, n'inventez pas des trucs, voilà. Du coup, moi, le soir, quand même, j'ai dit à Vince, moi, je vais préparer des choses. Si jamais il y a vraiment la guerre, on va tout de suite partir. Et vers 6 heures du matin, il y avait les sirènes. Moi, je me suis réveillé à cause des sirènes. Et j'ai lu tout de suite que Kharkiv, Kiev, se sont fait bombarder. J'appelle Vince, Vince, il raccroche pas. Sa femme aussi, ils étaient en train de dormir. Et du coup, j'ai pris une voiture. Je suis parti chez Vince et on a pris les valises. Et vers 9 heures du matin, on a fait un meeting avec le club. Nous, on a dit qu'on préfère absolument partir au Luxembourg le plus vite possible. Et c'est ce qu'on a fait après. Et eux, ils ont dit, vu qu'il n'y a rien à Poltava, les Ukrainiens vont rester. Les étrangers, on vous comprend si vous voulez partir. On va essayer de trouver un minivan, un bus, des voitures pour vous. En attendant, nous, voilà, on était en train d'attendre. On a dit, on va déjà au supermarché. On va prendre à manger. On va faire encore un peu les valises. Le club, il n'a pas réussi à faire quelque chose pour nous. Et du coup, il y avait un directeur sportif, celui qui s'occupe un peu des transferts dans notre club. Lui, il avait deux voitures. Et il a dit, on pourrait prendre ces deux voitures-là. Et heureusement qu'on a eu ces deux voitures. Parce que sinon, je ne sais pas quand on pourrait partir. Et donc, on est partis vers 9h30 le soir. On était à 10 dans les voitures. Il y a deux joueurs étrangers qui sont déjà partis sans le meeting. Ils sont déjà tout de suite partis vers 8h le matin. Nous, on savait que par la Pologne, c'était très dur. Parce qu'il y avait les deux joueurs qui sont partis avant. Ils ont dit, il y a trop de monde, ça ne bouge pas. De toute façon, nous, le monsieur qui nous a donné les deux voitures. Et il nous a dit, je vous donne les deux voitures. Vous volez jusqu'à ma maison. Et de là, on vous donne un minivan et vous partez vers la Hongrie. Et c'était ça le plan. Des fois, il faut changer la route. Parce qu'il y a un pont qui s'est fait péter en l'air. Il y avait des accidents. Je pense qu'on a trois ou quatre fois changé le chemin. Parce qu'il y avait toujours quelque chose. On était presque 30 heures dans la voiture. On espère juste qu'il n'y a pas de bombes qui vont tomber sur nous. On est partis jeudi soir. Tout vendredi, on a fait en voiture. Samedi matin, vers 2-3 heures, on est arrivés à la maison. Donc là, on a dormi 5 heures jusqu'à 8 heures. On s'est mis en route vers la frontière angroise. Il y a un chauffeur qui nous a conduit vers la frontière. Il ne laissait passer que les voitures ou les bus. Il ne laissait pas passer les gens qui étaient à pied ou sans voiture. Tout le monde nous disait, allez là-bas. Même à pied, vous arrivez à dépasser la frontière. On arrive là-bas. On a demandé aux chauffeurs de bus, aux voitures de nous laisser rentrer. Ils trouvaient des solutions et tout. Les gens, après, ils avaient peur de nous laisser rentrer. Après, la moitié des bus et des voitures étaient pleines. Parce qu'on était quand même 7-8 heures à la frontière. On était 10 et on ne voulait pas passer un par un. On voulait tous passer ensemble à la frontière. Nous, on a dépassé la frontière à pied. Et après, il y avait un bus avec que des femmes et des enfants qui sont partis vers l'Italie. Donc juste pour passer encore vers la Hongrie, on a pris le bus. Et juste après, il y avait la famille d'un des croates qui sont venus avec un van et une voiture. De toute façon, ils passent vers Budapest pour aller en Croatie. Donc ils nous ont emmenés vers Budapest. Pendant ce temps-là, on était déjà tout le temps en train de voir avec notre sélection de nous prendre des billets de Budapest le jour après. Comme ça, on peut retourner. Donc tout ça, après, il n'y avait aucun problème. Le premier jour après le premier bombardement, il y avait plein de gens sur les routes qui prenaient de l'argent, des banques, des supermarchés. Il n'y avait plus rien. Si tu voulais faire l'essence, tu devais attendre une heure, une heure et demie. Après, ils ont dit, on vous donne juste 20 litres. On n'a pas plus. C'était vraiment catastrophique. Heureusement, on est ici. Il y a tout le monde qui est en bonne santé. Le moment même, tu ne penses pas trop. Tu veux juste rentrer à la maison, voir ta famille. Tu focuses vraiment sur rentrer au Luxembourg pour nous. Et après, tu te dis quand même, on a eu la chance. On comprend les gens, comment ils se sentent. Malgré que nous-mêmes, on n'a pas entendu les bombes. On n'a pas vu de mort, heureusement. Parce que je pense que sinon, ce serait encore pire. On est vraiment juste content qu'on est ici. Mais on a quand même beaucoup de joueurs qui sont encore là-bas. Surtout les Ukrainiens. Ils ne sont pas partis. Ils ne peuvent pas. On reste en contact. C'est une situation qu'on n'aurait jamais imaginée. J'aimerais bien y retourner si le championnat reprend. Après, avec ses conditions, ça va. Je ne sais pas comment ils vont faire. Même dans l'état où il est le pays, quand on voit les images et tout. C'est dur de s'imaginer de pouvoir jouer un jour là-bas. Je ne sais pas si… Nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on fait les entraînements ici au Luxembourg. On essaye de rester en forme. Et pour le reste, on va attendre, on va attendre. Même si on ne le veut pas, après, on est quand même obligé de trouver quelque chose ailleurs. Quand même, il nous faut aussi notre paye. Je pense que c'est notre job aussi. Donc, pour le moment, on attend et après, on verra bien. Maintenant, aujourd'hui, on a eu la nouvelle qu'il y a quand même un club déjà qui commence à résiller les contrats avec des joueurs. Parce qu'ils pensent qu'on ne va plus jouer. Donc, nous, on attend encore. Je pense que ce n'est pas le bon moment maintenant de déjà poser des questions par rapport au foot. Je pense que les gens, le club, ils ont d'autres choses à faire maintenant de penser au foot. Donc, on va encore un peu attendre et après, on verra bien. On espère y retourner un jour. Mais pour le moment, je pense que c'est très, très difficile. Merci.